Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille du ministère de délivrance, bonjour, bonsoir, nous saluons dans nos bonjour et nous disons merci parce que nous avons des accadements qui sont vraiment nécessaires qui font que le chanel n'a pas avancé au fur et à mesure puisque nous avons 813 abonnés. Nous saluons la grande famille Rika, nous saluons les célibats, nous saluons ADM James, nous saluons aussi les amis qu'on bit international qui a prié pour Haïti, nous saluons nos amis à travers le monde entier qui a suivi nous de près ou de loin, nous saluons tout le monde, nous tenons bon courage et bonne fin de journée du sabbat. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, nous tapons une très belle leçon. Mais leçon semaine ça, c'est exactement leçon qui rentre dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Donc avant que nous rentrons dans la leçon 12, nous faisons nous pour la prière. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui est dans le ciel, nous exalternons nos loeux et nous remercier au Seigneur parce que nous comprenons, nous prenons soin de nous et nous permettons que nous sommes capables de bénéficier de la vie éternelle pour le temps et pour l'éternité. Faites du bien à notre âme et pitié de nos Seigneurs, nous prions concernant Jésus. Amen. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, leçon semaine ça, nous ne pas souhaitons rater yon, yon leçon, yon parti là-dedans. Kita vendre où edi, pas souhaitons rater yon parti là-dedans. E deuxièm an ma pouman d'oi ou pou capable de suivre nou nan 21 jours. Semenn, ça, c'est semaine d'Escérale. C'est mon qui prél an d'ébrouíche. Nous sommeseriez déjà en l'après-d Gesetz matin. Metna, conya la, nou denخت possible pour nou faire semaine ansam. Par-rate yon jour mis des parmanns que nous paverons. Leçon 12, la vision biblique du monde. La vision biblique du monde. Verset à mémoriser, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ce que j'aime dans cette expression, la vision du monde, la vision biblique du monde, c'est que nous savons que la Bible est inspirée du Saint-Esprit. Donc, nous avons dit, la vision du Saint-Esprit gagnant pour le monde. En admettant que le Saint-Esprit n'est pas lui seul, dans la Trinité, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, la vision de Dieu pour le monde. Maintenant, qui sa bon Dieu prévoit? Bon Dieu souhaitait pour que paix est capable dans nous. Elle parle de paix, c'est-à-dire yon situace ou peut-être yon façon que nous devons vivre sans inquietude. C'est-à-dire que nous predions la vie pour que nous devons vivre sans inquietude, que nous devons vivre sans inquietude et que nous devons vivre sans inquietude. ou konne ki sak kavin troublil yon marin gwen yon marin gwen kavin troublil moun nan parce que li kapab bien malheureusement par anpevré parce que yon marin gwen kapab troublil ou ah, c'est très sensé parce que si yon marin gwen kapab vin avec maladie nan la vie ou donc yon kan troublil ou mais frécesion bon Dieu souhaiten ou gen la paix la paix donc si nou pouve yon marin gwen qui kapab bandage des maladies kapab troublil ou si minuskul ki yon marin kon kapab yon an admette pou tout lout bagay kap pase nan mond lan pi sak fè bon Dieu apralba nou pe yon pe ki pap jamb troublil yon pe ki pap jamb genye yon sitwasyon difisil an dan et pe sa mè fréceser li taré mè pou ke le Dieu de pe vous sanctifi lui mèm tout entye et ke l'esprit ou et ou sorye a kou kapab eh bien conserver sans aucun ti tak sans aucun ti probleme ou ti mak et le bon Dieu a vini pou ta a jouen nou sain et sauf mes fréceser nou vè koman bon Dieu remènen nou la vision de Dieu du monde ou peut-être la vision biblique du monde kan tu yon ti biblique c'est-à-dire ou konnesse la Bible nou lire nou kapab komprenn panse bon Dieu mètenan puisque bon Dieu se ni mèm ki inspire les om a ékri la Bible mètenan teologien ou titrel kon sa mè en rèalite c'est la vision de Dieu pou le monde et moun kappale en an un test talonisien 5 verset 23 se exactement bon Dieu ki inspire apod la liv apokalips pale de de mondializasyon yon mondializasyon avan jésus vini kap apokalips 13 ki dekri eh bien kote pèche ap monte su la sufase de la terre et sèsi la bet ki s'ap sorti de la mer la li mèm li pral fè an pil travay ah oui bet sa mè fréziseur eh bien la fè an pil dega jiskaske l'om bral adorel et li pral vini avèk sa mank mètenan bon lò nivò de mondializasyon si apokalips 14 kote li pral pale de la verite l'Evangile éternel le mèsaj de 3 anj ah oui li trez important pou nou mète an egzèg ou pètèt an parantez ou pètèt pou nou mète antre an gime sa ki gen apok avèk mesaj de 3 anj la oui nou lwè brechè l' mondializasyon ki gen apok avèk pèche ya se exakteman fason satan souwete batay avèk nou pou tout moun kapab tombe dan le pèche li gond dimansyon sosyal relasyon moun avèk moun li aksyon wap 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 fè ou travay wap fè ou ou gen bagay ou kapab di se vre ou gen bagay ou kapab panse se vre moun gen bagay ou kapab fè donk li trez epotan pou nou pamete nou nou situasyon kote pou apok trou pou lita di pou nou pa livre konou kom des instrument de l'inikite li epotan moun frezese pou nou suive nou paske yo di nou mondializasyon set adir tout peyi tout moun gen yon niveau kan mèm de pèche nan vi ou heurezman pou nou moun frezese le mesaj de toaz anj pral demondialize pòmye mesaj la pou li retabli aspe vizyon ke bon die te gen pou ter a savoy le mensaj de 3 anj ki pra di l'om kite pèche epi yon prel aksepte jesu e yon prel souve et ansuit le ou fin souve jesu ava retoune pou sauve ou pou le ten pou ten et pou genye pe eternel ki pa bi chom finir donk nou e andan de mondializasyon sa yo gen yon ki partiel gen yon ki eternel gen yon mondializasyon partiel mdi kapabwe le MP mondializasyon partiel e gen yon mondializasyon eternel yon ME donk mpakoun nan ki kan ou kampe men le kretye d'aujoudui nou douwe kampe nan mondializasyon ME ki se mondializasyon eternel sa ki gen rapo avek retou jesu preche l'evangil priye fe kampay epi gade sel evangil la mache pou satan kapab prepare li mondializasyon partiel li a temporel li ou MP ou MT si nou ten den di MT ou MP se toujou men baga la mondializasyon partiel ou mondializasyon temporel ki sal fe li vini exakteman avek sa yon l'immortalite de lam ki jete yon konfizyon total kapital nan mitan mondializasyon ki men genye de religion ki kwe ki konfese et ki men madepou mounyon priye pou le mors et ki men fe kompren du pon de vi scientifike ke yon kapab parli avek le mors et nou men genye de film ki vini avek li donc la sosieté an dan lakel nou vivon aujourd'hui e bien li gen mondializasyon ki chita sou le mensonge sou l'erreur et sou sa rele inikite et fwo de korupsyon heureusement pou nou anko li temporel li pa la pou lontan men la mondializasyon eternel li la pou li eradike li la pou li effase li la pou li retabli li la pou transforme et li la pou li kapab e bien chanje atmosfer vi ou ta viv jodhia pou nou vinyon lont moun nan non jes sa fe apodou pol pa di les choses ansiennes son passe et vo si tout choses son devenir nouvel a parti de la mondializasyon eternel les choses deviendront nouvel dan se ka nou supposifè tout sa depan de nou pou nou pa kite nou tombe nan piège satan pou nou pa kite nou tombe sou la prise terite ke bon die ba nou pou nou preche nou dwe kwe fermement nou pral devlope avekou la mondializasyon et eternel ou sou moun ta fin avek le moun eternel moun pas kite ou gen poublem pas ki eternel gen rapor avek l'anfer ou peutet anfer donc sim dou MP ki sa wap di mondializasyon partiel sim dou MT wap mondializasyon temporel et sim dou MI wap di mondializasyon infernal tout sa ou se satan fin avek yo yon kon sen sans moun ka perdu moun ki a viv dan le peche me si moun parlo de mondializasyon eternel wap dim se bon bon dieu prati not sa yo pas ou moun moun pou ekri yon ah oui ken le bagay fò ekri ou ou pabli yon et pwi bon dieu ap permette ou sonji parol sa et ou moun tou wava metel an aplikasyon et le sa moun frer wava sove duran se men nan nou pral wè le model de jesu jesu vini li fe le divin model pou li kapab fè ki sa sove nou moun 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 en kèlke sot nou dwe fè tout sa depan de nou pou nou kapab fè sa bon dieu mande et dezyèmman nou nou wè andan le son parti dimanche ki nou pral wansam nou si pose resamble avek kris e nan parti lundi ya pou noun sembla avek kris e bien exactamente kon bagay ki pwane sens se ke fon nou kon ki sa kon nou se habite nan kies nan mwen ave ou don nou vin yon potansyel du joye eternel ki e jesu jesu e le potansyel du joye eternel nou vin kapab kèmbe personell sa nan kèr nou mètenan men fwè si se ou pa kapab souve nou nan kèr sa le sa wav vin kapab konduy ou e bien men jan avek kriss mètenan sa ki yot an lign de kont se ke ou pral prè pou kapab rritan rotou jesu ya moun amè moun frè moun so moun souete ou neglije le son sa mèm pou yon mèm pou yon minute rezon se paske le son sa li gen an pil karakteristik eskatologik et an mèm tan li metè ou devan fè ki gen rapò avek saly eternel donk nou te bie konta poun te avek ou nou souete bon jou kapab ben yon deja bon nou sou pral domi bon fèn toun le sab bat si sen nan mou man wafel et nou tou bon semen ke le sen vou ben an fè mèm se nou pou la mèm seleste pèr ben si paskou fè nou kompran deja ki ou satan pran pou li kapab trompe moun e ou moun mèm nan ki por ki wap tan nou e ozman pou nou mondializasyon nou mèm nou fè pàti la nan se sa ki eternel la paskou nap mou avèk lujem de la rezireksyon pou nou kapab sove pou le tan et pour l sen sen yor non sel man nap man kapab sove tout pititou yor mi parole peche yor fè du bien avèk yor nou pou yor panse nan jésus amen